Le secret du bonheur Faire ce que l'on aime sans se soucier du regard des autres Un jour, un enfant demanda à son père le secret pour être heureux. Le père voulant montrer à son fils que le bonheur est avant tout personnel, l'emmena faire une promenade avec leur âne. Ils sortirent de la maison, le père sur l'âne et le fils à pied. Les gens du village les regardèrent et commencèrent à critiquer. Regardez-moi ça ! Mais quel mauvais père qui oblige ainsi son fils d'aller à pied ! Entendant cela, le père décida de changer de stratégie. Le lendemain, ils sortirent de nouveau, mais cette fois le fils était sur l'âne et le père marchait à côté. Les villageois les regardèrent et commentèrent. Quel fils indigne qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied ! Comprenant que l'on ne peut jamais plaire à tout le monde, le père eut une idée. Le jour suivant, ils s'installèrent tous les deux sur l'âne avant de quitter la maison. Les villageois les regardèrent et dirent, ils ne respectent pas leur bête à la surcharger ainsi. Le père et le fils décidèrent donc de porter eux-mêmes leurs affaires. L'âme trottinant dernière eux. Les villageois y trouvèrent encore à redire. Voilà qu'ils portent eux-mêmes leurs bagages maintenant ! C'est le monde à l'envers ! Enfin, le père et le fils rentrèrent à la maison. Le père expliqua à son fils que peu importe ce que l'on fait, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Le secret du bonheur, c'est de faire ce que l'on aime et d'être fidèle à soi-même. Depuis ce jour-là, le fils comprit que les critiques des autres ne devaient pas l'empêcher de suivre son cœur et de faire ce qui le rendait heureux. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des personnes pour critiquer et trouver à redire. N'essaie pas de te conformer aux attentes des autres, car cela te mènera à l'insatisfaction. Sois fidèle à toi-même et à ceux qui te rend heureux. Le bonheur est personnel. Ne cherche pas le bonheur à l'extérieur de toi dans les opinions ou les jugements des autres. Le vrai bonheur réside en toi, dans tes choix et tes actions. Écoute ton cœur, fais ce que tu aimes et suis tes passions. Ne laisse pas les critiques t'empêcher d'avancer. Les paroles négatives des autres ne doivent pas te décourager ni te faire douter de toi-même. Utilise-les plutôt comme une occasion d'apprendre à te connaître davantage, à renforcer ta confiance en toi et à persévérer dans tes choix. Assume tes décisions et actions. Prends la responsabilité de tes choix et de tes actions. Que les autres t'encouragent ou te critiquent, tu es le seul responsable de ta vie. Sois fier de tes décisions et reste fidèle à tes valeurs. Trouve ton propre équilibre. Dans cette histoire, les différentes tentatives pour plaire aux autres n'ont mené qu'à davantage de critiques. Apprends à trouver ton équilibre, à suivre ta propre voie et à prendre soin de toi. Ne te laisse pas influencer par les opinions changeantes des autres. Et rappelle-toi que ta vie est la tienne. Ne laisse pas les critiques ou les jugements des autres te détourner de ton chemin. Fais confiance à toi-même, suis ton intuition et avance avec courage et détermination vers le bonheur qui t'appartient. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Votre soutien compte énormément et c'est ce qui me donne une énergie incroyable. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter et partager. Car c'est une manière précieuse de me récompenser et de continuer à créer du contenu inspirant. Tout cela est totalement gratuit. Ensemble, atteignons la sagesse et créons un monde plus épanouissant. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement pour ne manquer aucune nouvelle vidéo chaque vendredi à 19h. Votre participation est essentielle et je vous en suis profondément reconnaissant. Merci et à bientôt.